Alors bonjour, bienvenue à la finale. Benjamin de Haute du tournoi Invitations UQAM 2016 opposant les libellules de Joliette. À Beaudreuil-de-Rion, les Citadins. Les deux équipes étaient dans le même pool, en ronde préliminaire. Les libellules ont remporté leur match 25-15, 25-17. Cela dit, c'est maintenant la finale, tout est possible. Les Citadins ont passé la demi-finale en battant l'équipe de Paris-Marquette. Dans un match de 3-7 serré, où elles ont rapporté le troisième set 15-10. Léane Gauthier commencerait donc au service pour les libellules. On envoie la manchette arrière. Belle passe à Juliette, on envoie en 4 à Melody. Malheureusement, l'attaque ira dans le funet. On a manqué un peu. Le jeu était bien passé. Service de la numéro 14. 1-0, Citadin. Belle réception, Juliette. 2-0. Il y aura la communication entre Lula et la passeuse. Au service, la réception de Léane. Attaque qui touche le bloc. Heureux sur les doigts de la grande centre numéro 5. Et tombe en milieu de terrain. Ils ont réagi de manière lente en défensive sur ce jeu. 1-2. Au service, Juliette Jodoin. Excellent service. Il se trôle le filet. Avec une trajectoire très difficile à la joueuse en position 5, qui rate sa réception. 2-2. On passe au centre à la numéro 5. Attaque puissante. Bien retournée de la part de Molly. On donne ce bandage ballon au Citadin. Encore une fois, une attaque. Cette fois-ci, qui vient de remarquer en 1. Léane a tout hanté, mais elle n'a pas pu jouer sur le balle. 3-2. Les cylindres en avance. La numéro 15 au service. Service qui ne traverse pas le filet. 3-3. Au service de Loulard. Un peu à l'image de celui de Juliette, le coup précédent. Elle frôle le filet. Elle tombe entre la position 5 et la position 3. Très difficile à jouer en défensif pour les Citadins. Cette fois-ci, par contre, le ballon ne traversera pas le filet. 4-4. Et au service, la numéro 5 pour les Citadins. On se tourne Loulard. On envoie Mélodie en manchette. Passe arrière. L'attaque. Bien reçu par Loulard. On s'en va en 4 avec la Mélodie. Belle attaque en fond de terrain. On réussira à sauver le ballon. Mélodie arrière. Non, elle ne réussit pas. Le point marque. 5-4. Les Bélules qui prennent l'avance. Au service, Mélodie Bébarrette. Au service, on envoie Mélodie. Mélodie Bébarrette. Léane. On revient. Léane en 4. L'attaque. Bien retournée. On s'en va en 4. L'attaque qui est hors ligne. Le jeu était bien pensé pour les Citadins. Malheureusement, l'exécution a laissé un peu à désirer. 6-4. Les Bélules prennent un avance de 2 points en début de match. Mélodie Bébarrette au service. Mélodie Bébarrette. Mais on l'a part en 1-5. Léane en 5. C'est un 2-5. C'est un 2-6. Mélodie Bébarrette. C'est un 3-6. C'est une 4-9. le ballon depuis les misères et bien marquer un point important. 7-4, 3 points d'avance, toujours Mélodie Béborette au service. Service profond, on envoie au centre. Bien reçu, Anaïs. Molly passe en ballon arrière malheureusement un peu trop fort et le ballon est hors ligne. 5 à 7. Au service pour les citadins, la numéro 9. Un autre service raté de la part des citadins. 5-8. On remet un cadeau du côté des Joliettes. Anaïs qui envoie un ballon dans le filet. 6 à 8. Il a dit à Joliette. Joliette passe à Léane en 4. Belle attaque. Bien reçue sur la verdant. Et l'attaque de la joueur de centre en 2. qui vient marqué. Beau point. 7-8. Juliette. Juliette au centre. Le parlement Léane. On envoie au centre à la numéro 3. Belle attaque. Léane à Juliette. Et on redonne à Léane. En position, elle tente une attaque. Malheureusement, qui ira dans le filet. 8-8. On donne le ballon sauvé par Molly. On envoie Léane qui revient en manchette. Le ballon re-suit le filet. On joue de chance côté de Joliette sur ce coup. Et on prend les devant, c'est 9 à 8. Au service, Molly Caron. Excellent service. Il donne la difficulté à la joueuse en défensive. Et le ballon est renvoyé hors ligne. 18. On prend l'avance de deux points pour les libérules. Service profond. Belle réception. On envoie en 4. Belle attaque. Super Molly. Oh, Lola avec la belle attaque au centre. On a hésité sur ce jeu. Personne s'enlève le hors du ballon. Et on marque un troisième point. 11-8. service de Molly encore une fois. On envoie passe arrière en deux. Belle attaque sur la ligne. Personne était là. 9-11. Excellent match jusqu'à présent. Léane à Juliette. On remet à Léane. On y va en manchette. On passe en 4. Mélodie à Juliette. Léane à la manchette, main au centre. On passe au centre. L'attaque numéro 5, puissante, reçue par Anaïs. L'attaque de Lula qui revient pareil. Et on réussira. Oh, on sauve la balle. Excellent échange. Beaucoup de jeu de réflexe sur ce coup. Et ce sera à l'avantage des citadins. 10-11. Malheureusement, pour les citadins, on rate encore une fois un service. Si les services ratés leur font mal, ça leur empêche de gagner du momentum. Léane avec le service. Erreur de communication. Et le ballon tombe droit par terre. 13-10. Le ballon tombe droit par terre. Toujours Léane Gauthier au service. Excellent ballon. Bien placé. On y va avec une manchette arrière. Personne n'était là pour le recevoir. Et le point marque. 11-13. Molly avec la réception. Anaïs s'attaque en 1. On envoie l'attaque du centre. Belle attaque de la joueuse numéro 5. On passe en 4. Molly avec la réception. On envoie l'attaque à Melody en 4. Et oh! Bien pensé le type. Malheureusement, le ballon ira en ligne. 12-13. Léane Gauthier avec la manchette. Belle attaque bloquée facilement par Lula. Lula avec la manchette. On envoie un. Attaque de la position 4. Beau au titre. Pratiquement sauvée par Juliette. Le point marque. 13-13. Match très serré. Et pour la première fois du match, les Citadins prennent l'avance. 14-13. La première fois du tournoi que les Libéleus sont dans cette position à ce statu du match. Les réceptions sont plus difficiles. Oh! Superbe attaque à numéro 5. Il ne laisse presque aucune chance à la défensive. 15-13. Séquence de 5 points pour la numéro 14 des Citadins. Et au service Juliette Jodoin. Les efforts sont imprécis. On n'est pas capable de lever le ballon. Beaucoup de jeux de réflexes. Et le point marque. 16-13. On va devoir serrer les coudes du côté de Joliette si on veut rapporter ce premier set. À 9-104 à la Mélodie. Belle attaque à 1. Il n'y avait personne en défensive. 14-16. Lula avec le service. Encore une fois, le service flotteur en 5. Il donne la difficulté à la joueur numéro 7. Et le point marque. 15-16. Encore une fois, le service flotteur à la joueur numéro 7 en 5. Et celle-ci a beaucoup de difficulté à retourner le service de Lula. 16-16. Encore une fois, un service qui frôle la bande du filet et vient marquer 17-16. Les libellules viennent de combler un retard de 2 points et prennent déjà l'avance par un. 17-16. Le service flotteur qui, cette fois-ci, ne tombera pas. 17-17. Ah! 17-17, justement. Ballon hors ligne. Au service pour aussi. Les citadins. Les citadins à la numéro 5. Et les citadins à la numéro 5. Une fois, les citadins à la numéro 5. Annaïs passe à… Le ballon qui est hors ligne. Le ballon passe à gauche de la barre. Et à gauche de la tige. Et 18-17. Les citadins reprennent une avance d'un point dans ce match. On est incapable de lever le ballon et le point marque 19-17 et pour la première fois de la journée les libelleuses sont dans l'eau chaude à six points d'une défaite dans le premier set de finale hors. Et encore une fois la numéro 5 des Citadins au service sur une séquence de trois points 19-17 Anaïs passe en quatre à molly, il va en manchette. Juliette Anaïs passe au centre le titre qui vient marquer. Photo filet a été appelé. Malheureusement le titre était beau mais on a appelé une photo filet. 27, trois points d'avance en fin de match. On va au centre à Mélodie. Superbe attaque sur la ligne de Mélodie qui rajoute sa faute de passer. 18 à 20. Elle n'a plus placé l'erreur du côté de l'Ibelune. Le service est envoyé hors ligne 21-18. Et en en manchette à un. Le type récupéré. Le type. Encore une photo filet. 22-18. Lula. Juliette. Marchette arrière d'Anaïs. Une belle réception de Mélodie. On en voit Léane en attaque. L'attaque ira hors ligne. 23-18. Plusieurs erreurs directes en attaque. Plusieurs points d'erreurs directes. Donc on donne des points. L'offensive des Libellules donne des points au Stadins. 23-18. On ne peut plus se le permettre. 4-7. Anaïs passe à Mélian. On en voit au centre. Belle attaque ira hors ligne. 19-23. On a de l'espace pour une dernière poussée pour espérer revenir dans ce match. Anaïs Sayot au service. Superbe service avec beaucoup de puissance. Il peut être... Il peut être retourné. Et on demandera un temps d'arrêt. 20-23. Temps d'arrêt demandé de la part des Citadins. Fin de match enlevante. Les Libellules dans l'eau chaude pour la première fois de la journée. À 2 points d'une défaite. Cela dit, 20-23. Anaïs Sayot au service. Excellent service. Belle puissance. On en voit en 4. On redonne le ballon aux Libellules en manchette. Juliette envoie au centre à Mélis. Le type qui est retourné. Passe en 4. Une attaque dans le filet de la part des Citadins. 21-23. Service du Anaïs, malheureusement, qui va dans le filet. 24-21 points de match. Citadins pourraient s'enfuir avec le premier set. Service du Anaïs, malheureusement, qui va dans le filet. 24-21 points de match. Et le point de match, on n'a pas réussi à sauver ce ballon. Beau premier set de la part des Citadins. Qui cause la surprise et en porte ainsi le premier set.